On va parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je sais que j'ai toujours le goût de voyager et je me retrouve récemment assez souvent, tous les deux ou trois ans, s'il n'y a pas de pandémie en Suisse. Et là, je pense à l'invention de l'horizon. Ah oui. Cette recherche-là, c'est le fait qui est absolument pour moi fascinant, un peu troublant. Peux-tu nous parler de ça? Parce que finalement, tu as voyagé en Suisse également pour confirmer la théorie que tu avais. Oui. Alors, après Paysage numéro un, où j'ai tourné un panorama cylindrique à quatre caméras, donc chaque caméra couvrait 90 degrés du 360, j'ai voulu simplifier le processus de capture pour aller passer de quatre caméras à une caméra parce qu'il y avait des nouvelles caméras haute définition qui sortaient avec juste assez de résolution pour pouvoir en beurre les plus épais, c'est-à-dire plus large. Donc, j'ai trouvé une lentille qui avait été développée par un professeur de Columbia à New York pour la surveillance. Donc, une espèce de miroir catadioptrique, donc conico-sphérique, que la caméra regarde. Et en regardant le miroir, on crée une image en forme de disque qui représente tout ce qu'il y a autour. Donc, une seule caméra, avec ce miroir, tu as une image qui est ronde. Alors, au centre de l'image, c'est le point d'observation. Alors, c'est ça. L'idée, c'est que l'horizon, au fond, c'est une ligne. Le centre, c'est le point d'observation. C'est la caméra, au fond, qui regarde. Puis l'horizon, c'est une ligne continue, circulaire autour de ce point-là, avec un petit L et beaucoup de terre en dessous. Alors, j'ai acheté la caméra. J'ai travaillé avec l'ingénieur qui a développé la caméra, un russe qui s'appelle Sergei Trubko, qui était l'ingénieur optique de la compagnie Cyclovision Technologies de New York, et qui avait acheté le brevet du professeur Nayar de Columbia. Et puis, eux, leur modèle d'affaires, c'était de faire des images fixes pour les agents d'immeubles. C'est-à-dire, tu vas dans un building, tu fais une image, tu mets ça en ligne, puis les gens peuvent, à distance, voir un peu les espaces. Pour faciliter l'allocation ou la vente d'immeubles. Alors, il dit, personne ne le sait, mais on peut aussi, il y a une nouvelle caméra qui vient de sortir, la Canon GL1, dont la lentille est faite parfaitement avec notre objectif. Donc, avec tel adaptateur, tu pourrais prendre ma lentille et la mettre sur cette caméra-là. Fait qu'on est allés ensemble chez B&H Photo à New York qu'on a acheté, j'avais acheté la lentille qu'il y a fabriquée, la Canon GL1, le fameux Renault. Puis là, tout à coup, j'avais un appareil qui me permettait de tourner des images en forme de disque où, par exemple, j'ai un trépied, la caméra pointe vers le haut dans ce miroir, et là, j'enregistre tout ce qu'il y a autour de moi. J'ai juste à me pencher pour que tout à coup, tout soit là. Tu te penches pour ne pas être vien et cul dans la photo. Oui, et cette journée-là, en fait, j'allais à une conférence multimédia en Martinique. Alors, je suis parti avec ma nouvelle caméra, la Nouvelle-Lentille, directement en Martinique. Et les premières images que j'ai faites avec ça, c'est sur une plage de Martinique. Et après ça, je suis revenu ici. Puis mon idée, c'était de prendre cette... Des images vidéo ou des images... Vidéo. Vidéo panoramique, donc en forme de disque, comme ça. Donc, on voit les vagues, on voit... Tu vois, moi, je suis avec une personne qui est curieuse. Je explique la caméra, puis là, on voit la mer, on nous voit, puis on voit les... Coucher de soleil, superbe, je crois, au milieu de l'éclairage. Oui, je ne me souviens pas s'il n'y avait pas de coucher de soleil. Mais en tout cas, il y avait... Oui, c'était intéressant. Un coin de rue aussi, en tout cas. Fait que j'ai fait quelques images comme ça et puis je suis revenu ici. Puis là, j'ai fait mon idée de dispositif. C'était de faire... De prendre un peu... Pour un peu reprendre le concept de mes portraits interactifs où je ne montre jamais l'écran source, mais je montre la réflexion de l'écran. Donc, Marie, n'importe un moment, elle est au plafond sur une télé, mais je regarde la réflexion. Donc, quand je vois Marie, je ne vois pas une télé. Je ne suis pas en train de regarder Bernard de Rome qui est en train de lire des nouvelles. C'est autre chose. Donc, c'est une présence d'un spectre. Alors, je me suis dit, je vais reprendre le même principe, mais cette fois-là, au lieu d'avoir une plaque de verre, je vais avoir un plastique de forme conique. Alors, je projetais l'image ronde sur un écran en forme de beigne au-dessus de moi avec l'image qui descendait tout le tour et là, tout à coup, en me mettant la tête là-dedans, je voyais l'entièreté du paysage. Alors, ça, c'est un moment magique. C'était novembre 1999. J'ai construit ce prototype-là avec du plastique que j'ai trouvé à l'université. Puis, j'avais un petit labo à l'université et puis, je n'en revenais pas. J'avais enfin trouvé la façon de faire de la vidéo panoramique monocanale. Alors, une fois que j'ai eu cette image-là, c'est là que j'ai obtenu la résidence au Japon et que j'ai fait le visiteur avec un dispositif que j'ai amélioré au fil du temps et qui est devenu le panoscope. Puis, le panoscope, le petit, le moyen, le grand, jusqu'à des versions de 18 pieds de diamètre qui ont pas mal voyagé. Alors, ça, c'était avant la réalité virtuelle. C'était avant les casques d'Oculus et même avant le dôme de la Sète. D'ailleurs, le dôme de la Sète est un peu né de cette recherche-là parce que Monique Savoie, la directrice de la Sète, a dit, « Bien, si on prenait ton dôme et qu'on le tourne à l'envers, bien, ça nous fait un dôme dans lequel on peut inviter plus de gens, plus classique, plus forme planétarienne. » Mais toutes les recherches en immersion à la Sète ont commencé autour de ça en agrandissant le dôme pour arriver jusqu'à la Sète-osphère aujourd'hui. Mais donc, pour revenir à la Suisse, c'est qu'à un moment donné, j'ai un ami, parce que j'ai beaucoup présenté ce projet-là pour cette recherche-là dans des conférences à gauche, à droite, dont une en Californie, à l'Université de Californie, à Santa Barbara, non, à UCLA, où j'ai un ami qui s'appelle Erki Utomo, qui enseigne. Erki Utomo, c'est un genre d'historien des médias. Et il m'a dit, « Ah, c'est intéressant ce truc-là. » Il dit, « Ton image, elle me fait penser à une image que j'ai vue dans un livre de Stéphane Auterman, sur les panoramas. » Puis elle me donne la référence du livre, puis j'achète le livre, puis je vois effectivement l'image d'Horace Bénédicte de Saussure, qui, en 1776, était dans les Alpes, au-dessus de Genève, au sommet du Mont Buet. Et comme géologue, qui documentait les formations rocheuses, pour comprendre un peu l'histoire de la Terre, il est arrivé au sommet d'un glacier, puis là, il y avait devant lui un panorama incroyable, avec le Mont Blanc, le glacier d'Argentière, tu voyais le Valais suisse, un petit peu du lac de Genève, Annecy, en tout cas, tout paysage à couper le souffle. Puis il s'est imaginé une technique pour dessiner ça d'un seul geste. Au lieu de faire beaucoup, beaucoup de dessins, il dit, « Pour rendre compte de la totalité, il faut s'apprendre une nouvelle technique. » Alors, il a dit à son dessinateur, à son peintre, « Tu prends une feuille de papier, tu mets un point au centre, tu traces un cercle avec un compas autour du point, puis tu prends l'instrument que j'ai développé pour mesurer la hauteur des montagnes et des vallées, et puis tu notes, pour chaque angle, les choses. » Alors, ça crée une sorte de vue panoramique. Alors, ça s'appelle « vue panoramique au sommet du glacier de Buet. » L'idée a été imaginée par deux saussures, par saussures, en fait, en juillet 1776, et réalisée dans l'année qui a suivi par Bourry, son peintre, qui est remonté là, puis qui a fait le dessin, puis qui a finalement soumis des épreuves à deux saussures. Et deux saussures, finalement, saussures l'a intégré à son livre qui raconte, au fond, tous ses parcours d'études géologiques dans les Alpes. Et donc, quand j'ai vu cette image-là, c'était exactement le même design que les images que je faisais avec ma lentille. Donc, j'ai dit, ça va être intéressant. Ah oui, le contexte particulier, c'est Phyllis Lambert qui me dit, dans le cadre d'une levée de fonds pour la revue CV Photo, où ils avaient eu l'idée assez géniale, en fait, d'arriver des photographes avec des mécènes. Alors, il y avait une liste de mécènes, de gens qui étaient prêts à soutenir la CV Photo avec des sous, puis d'autre côté, des artistes qui avaient accepté d'être choisies pour réaliser une œuvre sans être payées, mais dont tous les profits iraient à CV Photo. Et donc, Phyllis Lambert, elle m'a choisi moi. Alors, je dis, wow, il faut que j'aie une très bonne idée. Donc, j'ai pris rendez-vous avec elle. On s'est rencontrés, je pense que c'était en mai-juin 2013. Et puis, je dis, bon, moi, je vous propose de faire, de retourner. Je lui montre au fond les deux images, celle de saussure et puis celle de mes images à moi, puis je dis, c'est la même image. Donc, ce serait intéressant que j'aille au sommet du buet aujourd'hui, que je fasse une photo avec ma technique pour qu'on compare les deux, qu'on voit dans quelle mesure le dessin est réaliste ou pas. Ben, c'est formidable. Puis, donc, c'est ça qui m'a amené en Suisse. Le 14 septembre de la même année, 2013, j'ai fait l'ascension, j'ai fait mes photos à midi, puis je suis redescendu. L'ascension, c'est fait en partie à pied, en téléphérique, en groupe? Oh non, à pied, à pied, à pied, oui, Non, c'est une expédition de deux jours. Ben, pour moi, c'était deux jours. Il y a des gens très, très en forme qui le faisaient en une journée, mais moi, non. Il y a un refuge, on a fait une journée jusqu'au refuge. Le matin très tôt, on est montés. Tu te retrouves à quelle altitude, quand tu as fait tes... 4000 mètres. C'est vrai? Oui. C'est près de 12 000 pieds, quand même. Oui. La nuit à 3000 mètres était un peu spéciale, quand même. Quel... Attends, est-ce que c'est 3000 ou 4000? Je pense que c'est 3000 mètres. Oui, 3000 mètres, oui. 4000 mètres, c'est... Non, c'est 3000 mètres, le sommet de l'île. Oui, c'est 3000 mètres. Mais la vue est splendide, là, c'est... C'est incroyable. Puis c'est vraiment de la marche en montagne. C'est pas... Nous, on avait des conditions idéales, on était en septembre, donc la neige, il y avait encore un peu de reste de neige de la saison précédente, mais c'était surtout sec et il n'y avait pas encore eu de neige fraîche, donc on était capable de marcher. C'est une marche pas trop difficile, mais ça prenait quand même un peu de cardio. l'échelle de Vitruve. Maintenant, toi et moi, on a parlé de la biosphère, on a parlé de Fuller à quelques reprises, et moi, c'était pas un rêve, mais une idée que j'avais, c'était de choisir, dans ton travail, quelque chose qu'on pourrait, qui serait, on pourrait installer dans la biosphère, qui aurait aussi une référence à la proportion, à la géométrie, faire un lien entre la géométrie extraordinaire de Fuller, qui nous amène vraiment vers le 21e siècle et plus. Et, je ne peux pas te demander qu'est-ce que tu penses de ce bateau, il faut peut-être répondre qu'est-ce que tu penses de cette idée-là, en me décrivant c'est quoi l'échelle de Vitruve, est-ce que ça serait amplifiable, que j'ai vu cette exposition-là, est-ce qu'on peut amplifier le propos ou il faut vraiment se restreindre dans l'espace? Bien, ça, c'est un projet dont l'échelle peut être manipulée à volonté, ce qui n'est peut-être pas le cas pour moi, pour le disque, la rondelle, la roulette dont on parlait tout à l'heure, mais l'échelle de Vitruve, oui, ça peut mesurer des kilomètres de haut, si on veut, parce qu'on n'a pas besoin de la réaliser, en fait, on peut la réaliser de toutes sortes de façons, on peut la réaliser à très petite échelle, comme une espèce d'amulette ou quelque chose qui nous rappelle un grand-chose, mais c'est, en fait, ce que ça représente pour moi, c'est notre rapport au monde. Puis, bon, pour reprendre un peu l'histoire de tout à l'heure, Léonard de Vinci a fait l'homme de Vitruve en lisant le traité de Vitruve sur l'architecture qui date de l'an 100 avant Jésus-Christ, je crois, et dont on ne sait pas s'il était illustré ou pas, mais en tout cas, Léonard de Vinci l'a illustré parce que ce qu'il a illustré, c'est ce qu'il comprenait l'importance, en fait, d'ajuster l'architecture aux proportions du corps humain. Donc, le corps humain dans un cercle carré, c'est ce que Léonard de Vinci a appelé l'homme de Vitruve. Alors, moi, c'est l'homme de Vitruve aussi, mais, comment dire, cinq siècles plus tard, en me disant qu'après Léonard de Vinci puis deux mille ans après Vitruve, en me disant qu'il y a un nouveau rapport à l'espace amené par l'informatique qui, l'informatique, pour moi, le bilan global de l'informatique, c'est à créer de l'espace, un espace qui est maintenant habitable. Et c'est ça qui est notre grand défi, c'est comment habiter l'espace informatique dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Et puis, je l'ai représenté très naïvement en 1984 par un petit dessin d'un homme qui se tient comme ça avec les trois axes, X, Y, Z qui sont l'espace informatique, c'est les plans de développement d'un objet 3D dans un espace informatique. Donc, pour montrer le lien entre ces trois axes-là et le corps humain, mais évidemment, on vit dans un monde où il y a aussi la dimension de temps, il y a l'hyperespace, il y a l'espace... On ne peut pas parler d'espace sans parler de temps aussi, donc c'est de l'espace-temps. Donc, je ne pouvais pas appeler ça l'homme de Vitruve, donc j'appeler ça l'échelle de Vitruve parce que pour moi, l'enjeu, dans cet espace informatique, dans notre rapport à l'espace, on voyage de l'infiniment grand à l'infiniment petit en passant par l'espace qui nous est familier, c'est-à-dire l'espace de nos... de nos... de nos existences corporelles, où à l'intérieur d'une certaine partie du spectre visible, on voit, à l'intérieur d'une certaine partie du spectre auditif, on entend, mais au-delà de ça, il y a plein de radiations ou de vibrations qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas, mais on sait que ça existe. Mais maintenant, de cette espace informatique, on sait que l'univers est beaucoup plus vaste que ça, on sait qu'on peut jouer dans les échelles, donc ça part des échelles. Donc, l'échelle de Vitruve, c'est simplement ces vecteurs-là, puis il existe sous plusieurs formes. En réalité physique, je prends des... j'utilise de la vitre, des réflexions pour créer des lignes qu'on voit très, très bien, mais qui sont immatérielles. En réalité virtuelle, bien là, je suis dans un monde complètement ouvert aux dimensions infinies, donc je peux faire mon échelle de Vitruve à n'importe quelle échelle. Puis c'est toujours un peu comme... c'est quoi la proportion du monde par rapport à moi? Tu sais, c'est un peu ma place dans le monde. Ça, c'est moi, c'est mon point de vue, puis autour de moi, bien, il y a une échelle qui peut être l'univers ou l'atome, ou quelque chose de plus familier qui est l'intérieur dans lequel je vis. Et puis, dans la réalité augmentée, bien là, je suis... Là, ce que j'ai fait, puis c'est assez amusant, c'est un marqueur physique, parce qu'on a fait l'objet en 3D, donc, en informatique, et là, on l'a fait pour qu'il projette une ombre au sol. Donc, mon marqueur physique, c'est une ombre que projette l'objet au sol. Donc, quand mon appareil, pour l'instant, un téléphone, une tablette, reconnaît cette forme-là, il fait apparaître la forme qui crée l'ombre. Et donc, si on était, par exemple, à la biosphère, bien, on aurait juste à reproduire l'ombre à une certaine échelle, puis on ferait apparaître l'objet en fonction de la taille de l'ombre à cette échelle-là. Mais l'objet pourrait mesurer un kilomètre à un kilomètre ou être minuscule, mais ce serait une façon très amusante de mesurer notre rapport à l'échelle, en fait, dans ce lieu-là. Si une porte s'ouvrait éventuellement à la biosphère pour t'accueillir en tant qu'artiste, ça serait facile à faire. L'échelle de Vitruve, pour moi, ça me parle. L'échelle de Vitruve, ça serait un beau projet pour la biosphère, un projet qui serait très, très facile à réaliser et qui, pour moi, qui est assez central dans ma pratique. Pour moi, c'est comme, au fond, s'il y avait une chose, peut-être, si je garde une chose, ça serait peut-être la chose, pour moi, qui serait le premier indice pour quelqu'un qui voudrait fouiller à partir duquel trouver toutes les autres choses. Merci. Dans ta présentation Future Ways of Living, en conclusion, tu parles de retourner ou de redécouvrir le fameux jardin d'Aden. sublime. Oui, mais ça, c'est un peu ma... Tu veux nous retourner vers le sublime et la beauté ou tu es en quête? Tu es en quête de ce sublime et de cette beauté? Là, tu vois, on est, en 2023, on est confronté, tout le monde, en fait, les hommes, les femmes, les enfants, surtout les enfants, en fait, de toutes les cultures, peu importe ce qu'on pense aux enjeux climatiques, c'est-à-dire que notre mode de vie, notre mode de production, notre mode de socialisation est incompatible avec les limites matérielles, physiques de notre planète. Puis notre planète, bien, c'est tout ce qu'on a, je veux dire, c'est Bruno Latour, le philosophe qui est mort récemment, avait une position très claire dans où atterrir, c'est-à-dire que si on devait s'intéresser à une seule chose, c'est à la biosphère parce que c'est... Tout le reste, c'est... Sans la biosphère, on n'existe pas. Donc, il faut tout faire, pour choisir comment faire pour ne pas abîmer davantage la biosphère qui est notre système de survie, finalement. Donc, comme artistes qui produisons des choses, bien, il faut qu'on soit concernés comme tout le monde, mais peut-être plus parce que nous, on utilise la matière puis on crée, on peut créer de la pollution, tout ça. Donc, ce... Les gestes que moi, je vois, ma posture d'artiste, au fond, ce serait de dire, OK, on va virtualiser toute notre production humaine parce que nous, les humains, on a besoin, on est créatifs, on a besoin de créer, mais virtualisons-le. Arrêtons de creuser les mines puis de faire des routes et tout ça et faisons, créons de la richesse autour de la matière virtuelle puis replantons la terre, redevenons des jardiniers et puis à ce moment-là, on redonne à la biosphère, notre milieu de vie, au fond, sa capacité de se générer. Donc, ce serait là que je me situerais comme artiste dans le contexte d'une économie qui est destructrice pour notre environnement de survie. Luc, es-tu un artiste en mission? Non, je ne crois pas, non. Par contre, j'ai, comme beaucoup d'artistes, je pense, ou de créateurs, on a l'impression qu'on suit notre instinct, on fait des choses un peu pour nous, mais que, c'est-à-dire, pour répondre aux questions qu'on a, dans l'espoir que nos questions personnelles puissent répondre, c'est-à-dire, créer, avoir un intérêt aussi pour les autres. Alors, dans ce sens-là, je me sens, quand je fais un truc, j'espère qu'il va être présenté publiquement. Si je fais un texte, j'espère qu'il va être lu. Si je fais une vidéo, j'espère qu'il va être vu. Mais, parce que j'espère, au fond, que mes intuitions ne sont pas juste personnelles égoïstes, mais sont arrimées. avec des questionnements plus grands qu'on a tous. Mais tu veux changer le monde? Oui, absolument. Mais comme toi, comme nous, comme tout le monde, je pense, j'espère qu'on veut tous changer le monde. Ou en tout cas, qu'on veut participer au devenir du monde, d'un monde qui est plus juste, plus vivable, qui nous permet de se reproduire, de vivre, de s'aimer, de vivre sa vie. Parce que c'est une vie quand même humaine. C'est extrêmement précieux dans l'univers. C'est-à-dire que l'existence d'une forme de vie qui est consciente de son existence, de ses limites, de son potentiel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut en faire quelque chose. Il faut profiter de ça, profiter de la vie qu'on a, du souffle qu'on a pendant qu'on l'a, de la santé qu'on a pendant qu'on l'a. Donc, moi, comme bilan de vie, je dirais, l'enseignement, ça a été peut-être la chose la plus utile que j'ai faite dans ma vie. Parce que ce que moi, comme personne, je peux réaliser dans ma vie, c'est peu de choses à côté de peut-être la passion que j'ai pu transmettre à des centaines de personnes plus jeunes que moi qui, eux, en ont pour plus longtemps et qui vont ensemble faire des choses cent fois, mille fois plus importantes que moi, ce que j'ai pu faire. Donc, c'est ça. C'est la fierté d'avoir réussi peut-être à faire des choses qui ont fait moi un professeur ou un enseignant ou un transmetteur qui a pu, au-delà de ce que, des petites choses que moi, j'ai pu faire, transmettre à d'autres l'idée de faire leur propre truc. Et puis là, tu imagines, ça peut faire boule de neige. Si chaque personne devient inspirée, donc au point de transmettre, bien là, on crée un cycle de valeurs, en fait, plutôt qu'un cycle de destruction. Peut-être un cycle de nouvelles valeurs, si on fait du travail original? Oui, bien, oui. Il faut faire ça généreusement, c'est-à-dire, on ne fait pas ça pour soi, on fait ça pour les autres, mais si ça nous aide d'être plus heureux, pourquoi pas, t'sais, c'est... L'architecte Buckminster Fuller est une inspiration pour toi? Oui, oui, tout à fait. C'est un autodidacte, en gros, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait ses choix, tracé sa voie, qui a eu le courage de ses idées, qui a eu des très, très belles intuitions qui sont encore pertinentes aujourd'hui. et il y a, c'est ça, moi, comme enfant des années 50 qui a été exposé, expo 67, au Dôme, pour moi, le Dôme de Fuller dans... Fuller et son collègue... Sajri Sadao. Sadao, c'est ça, Sajri Sadao. Pour moi, c'est une des choses les plus inspirantes que j'ai vues dans ma vie. Donc, merci, merci pour ça. Et puis donc, comme toi, Robert, je trouve que c'est important qu'on s'en préoccupe. On préoccupe de sa... de sa survie, de sa préservation et surtout, pas juste la préservation de l'objet, mais de ce qu'il y a derrière l'objet, c'est-à-dire toute la philosophie et tout ça, qui est... qui reste encore très, très pertinente sur la façon de penser le monde. Et puis aussi, Fuller était très pragmatique, c'est de penser le monde de façon de pouvoir agir sur lui, de façon concertée. Alors, on a besoin de Fuller, mais Fuller n'est pas le seul. Il y a plein de gens autour de lui qui l'ont inspiré et il en a inspiré beaucoup qui sont à sa suite, mais aussi en prenant plein d'autres inspirations dans un mouvement qui est plus général aujourd'hui qu'il l'était à l'époque de son vivant. En ce qui regarde les archives ou tes archives, comment sauver ton oeuvre, tes oeuvres et respecter leur présentation originale, est-ce que c'est possible? Oui. Tu sais, les artistes qui ont des outils numériques dans leur boîte à outils ont un gros problème, c'est qu'on est vraiment dans l'éphémère. Tu sais, tu crées une oeuvre qui joue sur, comme par exemple, Portrait numéro 1, c'était fait pour McIntosh, première génération comme celui-là, avec un lecteur vidéo disque et puis un logiciel. Au début, c'est un logiciel qu'on avait écrit nous-mêmes. Après ça, Hypercard est sorti. Mais à un moment donné, les systèmes d'exploitation changent. Apple décide d'arrêter le développement d'Hypercard et de ne plus supporter quand il passe au système 10. Ces projets-là deviennent obsolètes. Donc, on avait l'impression qu'en informatique, que l'art numérique était indestructible parce qu'il y a des 1 et des 0. Mais au contraire, il n'y a rien de plus éphémère que ça. Donc, moi, je me retrouve avec tout un... J'ai peut-être... J'ai des centaines d'oeuvres que j'ai faites avec l'informatique qui aujourd'hui ne jouent plus. Puis je n'arrive pas, tu vois, c'est mon problème, c'est que je n'arrive pas à acheter mes vieux ordinateurs, mais ils n'ont plus de valeur, tu sais, sauf pour moi. Je me dis, je pense que ça coûtait 3 500 $ un Macintosh à l'époque. Tu sais, aujourd'hui, ça ne vaut rien. Donc, c'est ça. Alors, comment faire pour préserver le travail? Donc, la documentation. Moi, je disais, mais ils se sont documentés tout, photographies, vidéos, textes, parce que ça, c'est plus facile à préserver. Mais les oeuvres interactives en elles-mêmes, il faut des moyens pour les upgrader en permanence. C'est la chance que j'ai eue avec Portrait numéro 1 parce que le ZKM à Karlsruhe en Allemagne ont vraiment un musée des médias avec des équipes techniques très, très compétentes pour upgrader le matériel. Ça veut dire que ça fait depuis qu'ils l'ont acquis, je pense, en 1997, qu'elle est exposée en permanence et donc maintenue au départ sur les appareils originaux, ensuite en émulation, puis aujourd'hui, elle a été renumérisée. Donc, eux, ils ont les moyens de la garder vivante à travers les âges technologiques. Par contre, paysage numéro 1 ou le visiteur, ça serait beaucoup, beaucoup de travail pour la remettre en route aujourd'hui. J'ai encore les appareils originaux qui fonctionnent, mais il suffit que ça brise, puis il n'y a plus de pièces de rechange, il n'y a plus rien de ça. Donc, il faut vraiment les faire rouler en émulation ou les refactoriser, remasteriser, ce qui n'est pas impossible. Mais on n'a pas encore dans nos musées la volonté de collectionner ou de maintenir ces œuvres-là pour l'instant, mais ça pourra peut-être changer. Donc, moi, je me suis dit que je vais me faire ma propre rétrospective. Donc, j'ai pris toute la documentation que j'ai, photos, vidéos, textes, de tout le travail. Je l'ai rentrée dans ma machine qui s'appelle l'Ontologie éphémère, qui est sur la plateforme Unity. C'est du 3D temps réel, où moi, comme un ancien désagréant d'exposition, au fond, j'ai un espace de démonstration infini. Donc, je peux organiser ça pour me faire ma propre rétrospective ou plutôt, plutôt que d'avoir des documents dans des dossiers, dans des classeurs, sur un ordinateur, j'expose ça dans un espace qu'on peut parcourir avec un casque de réalité virtuelle ou dans le dombre de la salle, dans un dispositif immersif quelconque. Et là, on peut choisir parce que l'organisation des objets, qui sont des photos, des vidéos, des bandes sonores, des textes. Donc, on peut organiser les objets par des algorithmes. Donc, on peut dire que tout s'organise de façon séquentielle, donc des plus anciens aux plus récents, ou par catégorie, mettons, tout ce qui est photographie dans un cluster, tout ce qui est œuvre interactive dans un autre, tout ça. Donc, cette organisation par algorithme crée une variété de modes de présentation du même matériel. Puis c'est là-dessus que je travaille. Il y a deux projets sur lesquels je travaille. Donc, un, c'est le projet de téléportation dont on a parlé tout à l'heure, qui est de se mettre en relation. Ce serait les portraits nouveaux genres, mais où, au lieu de personnifier quelqu'un, je fais juste mettre des humains en face à face de façon, en créant le contexte le plus intuitif possible. et le plus fiable possible parce qu'on veut savoir en face de qui on est. Et puis, l'autre projet, c'est l'ontologie éphémère. C'est la mise en exposition de mes archives, mais qui pourraient être tes archives, qui pourraient être n'importe quelles archives, au fond. On peut simplement enlever les miennes, mettre d'autres archives à la place et ça va, on utilise la même mécanique qui est basée sur un engin de jeu, donc Unity 3D, pour permettre de les parcourir en mode flancé, comme j'aime bien le dire. Je ne suis pas un artiste des jeux vidéo, mais j'utilise les outils de jeux vidéo pour inviter les gens à l'intérieur des espaces d'exploration. Et puis, on pourrait toujours ajouter des défis, comme en jeu vidéo, c'est ça, mais avec un défi, genre, si tu ne fais pas telle chose, tu vas mourir et tu as juste deux vies. Dans mon cas, ce n'est pas encore là, mais ça pourrait toujours se faire si besoin était. de la vie. c'est ça, c'est ça. – Sous-titrage FR 2021